Bardellus Maximus a été l'invité des grandes gueules pour la sortie de son bouquin. Et la gueulante, quand il faut la pousser, certains ne se font pas prier. Moi je n'ai fait aucune photo avec vous, je n'ai réclamé aucune photo. Non, vous prenez la photo vous. Et mes jeunes militants non plus, c'est vous qui draguiez tous les tâches. Vous preniez la photo monsieur. C'est vous qui draguiez tous les tâches. Vous prenez la photo monsieur Consigny. Jordan Bardell. On n'est pas là pour faire une analyse de livre de toute manière, mais quand il s'agit de se défendre contre l'opposition, ces techniques de persuasion sont plutôt intéressantes. Je me souviens que pendant les élections législatives, j'avais débattu avec monsieur Consigny et qu'il me courait derrière dans les loges pour m'implorer de faire des photos avec ses collaborateurs. Alors je vous mettais tous les tâches en ligne. Vous ne me preniez pas pour un Instagrammeur à la fois que c'est vous qui vouliez mettre la photo sur Instagram monsieur Consigny. Bardellus Maximus, arrivera-t-il à dominer ce combat en 1v3 ? Je suis un avocat indépendant. J'ai mon propre cabinet. Oui, mais je vous souhaite de faire le même. Si vous aviez été au bout de vos études, vous auriez peut-être eu un métier comme le mien. Bah oui, excusez-moi, excusez-moi de vous le dire. Comme d'habitude, analysons le storytelling et les russes de Sioux de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Alors observez bien, un chroniqueur du plateau des Grandes Gueules, avocat de profession, dès son entrée sur le plateau, attaque Bardella à la gorge. Mais il ne va pas s'y prendre n'importe comment, il va le caresser dans le sens du poil par la flagornerie. Je suis content de vous avoir, parce que je pense que vous... Il n'est pas hypocrite non plus. Non, non, mais c'est... Non, non, c'est... Ça vous va mal. Je pense être plus sincère que quand vous faites mine de ne pas viser Marine Le Pen par vos propos sur les condamnations pénales. Pour ensuite piquer Bardella bien là où il faut, avec sa pointe d'ironie. Il va donc faire semblant d'être un peu du côté de Bardella, de le flatter pour mieux le mettre dans sa poche et surtout lui faire baisser sa garde. Honnêtement, je suis content parce que je pense que vous incarnez une certaine transformation de la politique. Oui, je vous assure, monsieur Bardella, vous représentez une révolution politique. Pour aller jusqu'au bout, vous pouvez même en venir à vous humilier vous-même et à vous reprocher à vous et à vos confrères de ne pas avoir fait le taf. Sous Giscard, on avait en politique des ingénieurs. Ultra capés, haut de gamme, et le pays se portait pas trop mal. Après, ça c'est contre moi, on a eu des avocats. C'est un peu moins bien parce qu'ils cherchent des causes et ils ont pas forcément, sur tous les sujets très techniques, des connaissances très précises. Bref, avouez vos torts et vos faiblesses devant l'ennemi pour complètement endormir sa vigilance. Et puis, quand toute la garde est assoupie, pénétrez dans la citadelle et frappez-le d'un coup sec avec une comparaison qui pique bien peu reluisante, genre l'éna situation. Et je crains qu'on soit passé à l'ère des instagrammeurs. Vous-même, un certain nombre de personnages politiques d'aujourd'hui sont en réalité des gens qui sont à la politique, ce que l'éna situation est à la mode et qui, au fond, n'ont pas fait la preuve, ni par leur formation, ni par leur parcours, de leur capacité à assumer les fonctions auxquelles ils aspirent. Je vais te briser tes os, je vais te boire tout ça. Là, on se dit, c'est quand même un sacré coup dès le début et Bardellus devrait être au moins, au minimum, désorienté. Il devrait être complètement assommé après un tel coup. Et bien pourtant, regardez-le, il reste de marbre stoïque. Et il fait même des petits tweets ou des reels instagram sur son portable devant tout le monde local. Je réponds même plus, moi. Bardellus, réveille-toi, Bardellus. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu es sonné, tu as perdu les pédales. Ou bien alors, ne préparerait-il pas plutôt sa contre-attaque ? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Quand son adversaire le questionne sur sa légitimité à gouverner par rapport à son âge, qui plus est sous couvert de naïveté que lui a permis son humilité, on se dit, ça y est, c'est le coup de grâce. Et en fait, moi, la question que je vous pose vraiment naïvement, c'est comment pensez-vous pouvoir gouverner des gens alors que vous n'avez aucune expérience d'aucune réalité concrète et difficile ? Eh bien non, les amis, on a vu juste, c'était un piège. Et t'inquiète pas ! Tel un pro du jiu-jitsu, Bardellus Maximus va retourner la force de sa cible contre elle. Monsieur Constini, je suis sur mon portable depuis quelques minutes. Je n'étais pas sur Instagram. J'étais en train de regarder le score que vous avez fait la dernière fois que vous vous êtes présenté à une élection. Ah ça, c'est marrant, c'est bien préparé. Phase 1, avec l'indifférence feinte et cette nonchalance qu'il a eue pendant qu'il préparait sa réponse en étant sur son portable. Puis phase 2, un renversement des rôles éclairs pour créer un effet de surprise sur sa cible dès que son tour de parole commence et contre lequel, bien sûr, son adversaire n'aura pas le temps de réagir. Le geste déplacé et en apparence malpolis du portable devient alors justifié et renforcera votre propre éthos. Et ce n'était pas très... C'était plus de 4 fois le score de ma candidate. Ce n'était pas très fameux. Donc je pense que moi qui ai fait 32% des voix aux élections européennes et 11 millions de voix lors des élections législatives, peut-être qu'à part vous, il y a des Français qui trouvent un intérêt à ce que je sois dans la vie politique. Vous tout seul ou avec l'aide de Marine Le Pen que vous essayez d'enterrer ? Mais je suis très fier de l'aide de Marine Le Pen. Je suis très fier de ce qu'elle a compris. Je vous trouve un peu ingrat par rapport à elle. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de Français pour qui on représente aujourd'hui une lueur d'espoir. Et là, vous le voyez dans les extraits, l'opposant aura beau se débattre de toutes ses forces, Bardella l'a eue dans ses filets. S'il tente de se relever pour vous expliquer que tout ça n'a absolument rien à voir avec le sujet... Je suis extrêmement fier, moi, vous voyez, d'avoir été élu à plusieurs reprises parce que je pense qu'en démocratie, les juges ne sont pas les journalistes ou les observateurs de plateau télé, mais ce sont les... Mais là-dessus, on est d'accord. Vous ne pouvez pas à la fois me reprocher d'être un observateur de plateau télé et d'avoir fait un mauvais score quand je suis allé aux élections législatives. Je vais inverser l'accusatoire. C'est vous, monsieur, qui êtes complètement déconnecté du peuple français et dans votre petit confort. Certainement pas moi. Je pense que vous êtes un peu déconnecté de ce que vivent les Français et que vous ne comprenez pas... Ah, je pense pas. Voyez, justement, justement, monsieur Bardella, c'est justement le grief... Qui ne vivent peut-être pas dans le petit confort dans lequel vous vivez. Sous couvert de populisme ensuite pour se rapprocher du peuple, petit clash ensuite et procès d'intention. Et là, le combat vire au drame, c'est du sale, match en cage sans aucune règle. Je suis un avocat indépendant. J'ai mon propre cabinet. Oui, mais je vous souhaite de faire le même. Si vous aviez été au bout de vos études, vous auriez peut-être eu un métier comme le mien. Bah oui, excusez-moi. Bah, excusez-moi de vous le dire. Mais moi, je gère un cabinet. Je gère un cabinet. Je gère un cabinet. Mais ça n'est certainement pas fini pour notre ami Bardella, car maintenant, face de SSJ2, le moment des scénettes. Rappelez-vous, le but ici, c'est de faire imaginer des scènes au public, des petites scènes dans leur tête, pour ridiculiser et délégitimer l'opposant. La plupart du temps, des scénarios de type courtisans rejetés ou donjouans ratés, ça fonctionne du tonnerre. Je me souviens que pendant les élections législatives, j'avais débattu avec monsieur Consigny et qu'il me courait derrière dans les loges pour m'implorer de faire des photos avec ses collaborateurs. Je vous mettais tous les deux en minuité, monsieur Consigny. Vous ne me croignez pas pour un Instagrammeur ? C'est vous qui vouliez mettre la photo sur Instagram, monsieur Consigny. Narratif absolument approprié pour lui donner une image d'impuissance. Moi, je n'ai fait aucune photo avec vous. Je n'ai réclamé aucune photo. Vous prenez la photo, vous. Et mes jeunes militants non plus, c'est vous qui draguiez tous les tâches. Vous preniez la photo, monsieur Consigny. C'est vous qui draguiez tous les tâches. Vous preniez la photo, monsieur Consigny. Jordan Barbella. Bon, premier adversaire à terre. Mais du coup, il n'est pas censé parler de son livre, Ce que je cherche, Bardella. Donc, pour parler de son fameux livre, Second Round, et comme à l'accoutumée, l'opposant ici va également s'en prendre à son jeune âge pour le ridiculiser par un effet de paternalisme. Alors, mon petit jeune, on veut faire de la politique. Que dire ? J'ai beaucoup de choses à dire. Première chose, je vais commencer par le style du livre, monsieur Bardella. Vous avez 29 ans ? Vous êtes très jeune, beaucoup plus jeune que moi. Pourquoi est-ce que le style du livre est si, pardon, excuse-moi du terme, mais en poulet ? Rhabillez-vous, jeune homme. À votre âge, on n'est pas censé écrire des trucs comme ça. Vous n'êtes pas censé jouer au Lego ? Allez, ouste ! J'ai l'impression que vous voulez vous donner des airs de grands politiciens. Le style n'est pas du tout léger pour un homme, et même si vous êtes un politicien de 29 ans, je ne reconnais pas un homme, un jeune homme, parce que vous êtes un jeune homme, de 29 ans dans ce livre. Défense de Bardella, vous connaissez maintenant son storytelling de la Hesse. La Hesse, vous connaissez la Hesse ? L'histoire de Bardellus Maximus naît dans la cité de Seine-Saint-Denis, avec sa maman qui l'a bien élevée, malgré les difficultés. Mais dès lors qu'il aspirait goulûment son caprisson de l'après-midi tout en jouant à Call of Duty, passait furtivement par la fenêtre les flamboyantes flamèches s'échappant de voitures incendiées, avec à leur côté, fort heureusement, des chances pour la France, qui sont en train d'enrichir la cité. Moi, j'ai grandi dans une cité, c'était Gabriel Perret à Seine-Denis, qui est aujourd'hui aux mains du trafic de drogue, et je raconte l'enfer que c'est de vivre dans une cité quand on est une famille d'origine de classe modeste, qui, lorsqu'elle rentre chez elle, doit être fouillée par des trafiquants de drogue, qui a systématiquement des peurs et des craintes quand ses enfants sont seuls en bas de la cité, rentrent seuls tard le soir parce qu'il y a la peur d'être agressés. À l'école, la violence, le communautarisme, la pression des fondamentalistes islamistes anéantit pour beaucoup toute possibilité d'étudier sereinement, et je raconte ce quotidien-là. Mais c'est pas vrai ça ! Je ne dis pas que tout est chaotique. Mais là, plot twist de l'histoire, un deuxième son de cloche avec la chroniqueuse des Grandes Gueules. Elle nous explique que Saint-Denis, en fait, c'est vachement cool. Il y a plein de beaux quartiers. Car après tout, oui, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des nuances de gris. Et à Saint-Denis aussi, il y a des petits bobos qui vont à la Biocop. Toutes les écoles ne sont pas gangrénées par l'islamisme. C'est pas vrai. Heureusement ! On est en train d'en prendre le chemin. À ce moment-là... Non, mais non, arrêtez. Surtout que c'est une ville, en plus, qui a un pôle économique. Donc, c'est une ville très bien desservie. Donc, c'est une ville qui gagne des habitants. Qui se boboïse aussi. Qui se boboïse énormément. C'est une des villes les plus criminogènes de France. Oui, mais c'est une ville qui se boboïse énormément. Tout comme Aubert-Villiers, tout comme toutes les petites villes de la couronne, de la petite couronne. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bardellus aurait-il tenté de nous induire en erreur depuis le début ? Son enfance était-elle, en réalité, une enfance dorée ? Toute son image de marque pour le RN n'était-elle qu'un mensonge ? Ce livre-là va être lu par beaucoup de Français et tant mieux pour vous qui vont lire votre livre et penser que Saint-Denis, ça n'est que ça. Ça n'est pas que ça et vous le savez très bien. Non, bien sûr, on l'a deviné, il s'agit d'une histoire personnelle et d'un vécu et d'un ressenti personnel. Parce que oui, à Saint-Denis, il y a certainement des bobos, des super quartiers chics. Tu es un bourgeois ! Bordel ! Mais oui, il y a aussi des cités. D'ailleurs, c'est connu pour ça. Je parle de ce que j'ai vécu. Quand je raconte, si vous voulez, que l'assaut contre les terroristes du Bataclan nous réveille en pleine nuit et a lieu à 100 mètres de chez moi, on nous présente les djadis comme étant la veille partis en Syrie et on les retrouve en fait à quelques dizaines de mètres du domicile. Ça existe, c'est une réalité. Donc ici, la technique de la chroniqueuse, c'est une stratégie d'omission qui consiste à comparer et à faire confondre dans l'esprit du public l'intention qu'a eu l'auteur de partager son vécu et qui se voit virtuellement forcée a posteriori de partager une vérité objective. Cette réalité plus nuancée qui l'aura voulu nous dissimuler le félon le faisant ici passer pour un trompeur et un dissimulateur. Madame, les villes ne se boboïsent pas, les gens ne vivent pas ensemble, il y a des quartiers qui se boboïsent. Et donc les gens, ce qu'on appelle les bobos, viennent à la plaine Saint-Denis, ils viennent dans certains immeubles dans le centre-ville mais ils ne vont pas dans les cités, ils ne vont pas à la cité du franc-moisin. Ainsi, sur ce coup final, Bardella est dans de beaux dragues. Comment va-t-il faire pour s'échapper de l'extension du territoire ? Une seule solution, faites simple, le moins de mots possible. Il s'agira de vous accaparer cette comparaison et de l'incarner. Incarner cette vérité nuancée et objective dans un manuel de tourisme, par exemple. Et montrer-leur ainsi, par cette image, que ça n'a rien à voir avec l'autobiographie que vous avez proposée. Après ces moult clashs et rues de combats, à vous de me dire si Bardella a réussi à se sortir de cette arène sans blessure grave. Personnellement, j'étais plutôt surpris par la petite technique du téléphone. C'est à retenir, je pense. Et de mon côté, je suis en train de te préparer un nouveau programme qui te permettra non pas de clasher inutilement les opposants, mais de persuader les gens dans ton entourage perso ou professionnel pour augmenter ton étos, les rallier à ta cause en apprenant la véritable nature de l'humain et comment le toucher en plein cœur pour en faire des ambassadeurs. Ça sera un véritable guide pratique dans ta vie de tous les jours. Tu peux t'y inscrire donc gratuitement par avance. avec le lien en description si tu n'es pas déjà inscrit à la liste pour être prévenu du jour de sa sortie. À très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire ! qui est une autre histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada